Alors qu'est-ce qui se passe quand on s'est arrêté de jouer pendant quelques semaines ? C'est ce qu'on appelle tout simplement une reprise. Donc les reprises c'est quoi ? C'est on revient sur les bases les gars. Donc un petit direct pour deux. Série commentée en live et on va bien voir de quoi il en retourne. On part vraiment dans un esprit de dilettante. On va un petit peu juste remettre un petit peu les choses simples. Essayer de retrouver quelques sensations. Ça va pas être évident je pense à tout de suite. Donc on verra bien. Donc un direct pour deux. Je le place d'un côté de l'autre. On va peut-être un petit peu modifier les points. On va enchaîner quelques points. Voir un petit peu où ça nous mène. A mon avis pas bien loin. Mais bon on va bien se marrer. Et c'est bien là l'essentiel. Donc je vous dis à tout de suite pour cette série commentée live. avant d'entamer vraiment la saison 3. Qui s'annonce extrêmement rigoureuse. Très technique. Donc on commence par la détente. Ouais non. Donc en attaque. Allez. Le petit direct pour deux des amours. Ouais. Allez bille, bande. Bille, deux bandes même. Très fine la rouge. Et on va chercher cette bille jaune. Tranquille. Allez. J'ai peur de rater mon placement. Donc je vais rappeler cette jaune de suite. Immédiatement. Voilà. Si elle peut se faufiler dans le trou, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez. On va se positionner sur cette jaune. Pour la rappeler le coup d'après. Bon, pas du tout. On va se replacer une nouvelle fois. Pour tâcher de la rappeler convenablement. Cette fois-ci, toujours pas. Mais bon, je suis obligé de la rappeler là. Plus le choix. On s'en sort bien. Très bien même. Allez. Balayage. Enfin non. Petit point. Ici, balayage. Donc balayage, ça veut dire que je traverse les deux billes. Attends. Oui. Attends. Pas évident. Pas évident. Ah non, non, non. Non, non. Demi-massé. Bon, alors là, j'ai zéro sensation. Allez. On va rappeler. On peut rappeler. En plus, on peut regrouper les billes ici sur la jaune. C'est quand même risqué. Allez, oui. On va rappeler. Oui, voilà. Ça se passe mal. Mais c'est pas grave. Parce que je savais qu'il y avait moyen de rappeler cette jaune. Même si on n'est pas très bien placé. Et l'important, ici, c'est de se bien placer sur la rouge. Donc le billet, moi, me paraît dégueulasse. Et ça va se confirmer avec cette arrivée de jaune, évidemment. Donc voilà. Là, je n'ai pas soigné mon arrivée sur la 3. Complication. Complication, mais il y a moyen, évidemment. On est plein de ressources dans les billets en paquets. Évidemment. Donc, bon. Un point. C'était prévu que cette jaune s'échappe. Voilà. Là-dessus, une bande, évidemment. Voilà. Voilà. On reprend la dominante des billes. Normal. Allez, on envoie la jaune dans le tiers. On se soucie d'avoir un billet confortable sur cette bille 2. Ça, c'est cette bille 3 qui est devenue notre E2. Et là-dessus, le rétro doublé, s'il vous plaît. Voilà. Avec les billes empaquetées. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir de la ressource. Voilà. Merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de vous offrir cet instant magique. Où tout a été vraiment décidé, quoi. Dans mon esprit, c'est grandiose. Allez, allez, c'est parti. Contre sur ma bille. Direct pour deux, c'est pas possible. 1 pour 2, c'est compliqué. On est loin des billes. Allez, je me positionne sur cette rouge pour la rappeler. Le coup d'après, est-ce que c'est une bonne idée ? J'ai du mal avec ça. Parce que quand je suis près des billes comme ça, ça m'emmerde de chercher un placement pour le rappel de long, quoi. Moi, je suis plus tenté par le beau jeu, quoi. Le beau jeu, il est là. Il y a 1 pour 2, ici, quoi. C'est déconner, quand même. Le rapport fort, c'est pas bon. Allez, tant pis. Allez, on se place pour un rappel de long à la rouge. Voilà. J'arrive encore mal sur cette bille numéro 3. C'est fou, quoi. J'avais espéré la carambuler de l'autre côté. On est entré. Il va falloir sortir ces billes, donc, piquées sur la rouge. Voilà, on est sorti. Enfin, on en a sorti une, du moins. Ça suffit, hein. En même temps. Enfin, si on peut regrouper les... Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle est allée si loin ? Non, on ne s'énerve pas, on a dit. On ne s'énerve pas. Allez. Allez, je vais me placer. Je n'ai pas envie de rappeler cette rouge. Je ne suis pas très bien placé. Je vais chercher à me placer sur cette jaune. Pour faire... Oh, quelle horreur ! C'est peut-être trop compliqué, ce que je fais, aussi. Allez, placement sur la rouge. On va chercher à la rappeler. Oh, je la déborde. C'est sensationnel. Sensationnel ! Mais non, mais je l'ai trop débordée. Je ne peux pas la rappeler. Oh là là, ça y est. Ça y est, c'est la fin. Les enfants, c'est la fin. Oh là 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 là. Ah, qu'est-ce que j'ai dit ? Ça m'agace, ça m'agace. Non, 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 ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Allez, non, un truc comme ça, là, je suis sûr que ça marche, ça. Ça marche, ça. Mais bien sûr que ça marche. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rappeler la rouge, c'est délicat. Donc, on va essayer de regrouper les billes. Ou je vais essayer de déborder cette rouge. Le bon plan, je pense, c'est d'être très fin sur la jaune et de déborder cette rouge. C'est trop débordé, ça. Oh là 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 là. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin, madame. Pas beaucoup de billes. Je ne veux pas qu'elle aille très loin. Et nous, beaucoup de bas et beaucoup d'effets justement pour compenser ce... Où est-ce qu'elle est allée ? Mais rien ne va, mais les ressources sont là, bien sûr. Et nous allons évidemment, de façon magistrale, ramener cette bille numéro 2 avec ce magnifique coup extraordinaire. Ça, c'est fait. Bien. Il faut savoir se remettre en question de façon permanente. Pour justement acquiescer ce genre d'événement comme on vient de le voir ce soir. Donc, reprise chaotique. Mais c'est normal, c'est normal. Et il faut se reconditionner. Il faut se remettre évidemment les objectifs en place. Là, on est plus en mode plage, éventail, cocktail, etc. Et c'est vrai qu'il va falloir passer la vitesse un petit peu supérieure et se remettre au travail pour enchaîner dès le mois de septembre des exercices, démonstrations extrêmement rigoureuses. On va essayer un petit peu de mettre en place quelque chose de relativement efficace. La saison 3, je pense, est extrêmement charnière en ce qui me concerne. Et pour vous aussi, surtout pour vous. J'aimerais vraiment que certains passent le cap. Et comme moi aussi, j'ai envie vraiment de passer un cap cette année. Donc, on va être extrêmement exigeant. On va tâcher d'être extrêmement sérieux aussi. Mais rassurez-vous, on aura des moments de détente ensemble. On profitera des moments un petit peu festifs. Voilà, je vous fais le béco. Rendez-vous au mois de septembre.